Dans cette interview, le secrétaire général du syndicat national de l'éducation a adressé un bilan mitisé sur la gestion du CNRD dans le secteur éducatif depuis sa prise du pouvoir. Michel Pépé-Balamou accuse les trois ministres en charge du système éducatif de faire de l'autopromotion en lieu et place de poser des actes concrets dans leur domaine respectif. Lundi 5 septembre 2022, cela fera bien entendu un an de gouvernance basée sur la refondation de l'État du Comité national pour le redressement et le développement. Dans le secteur de l'éducation, le syndicat national de l'éducation dresse un bilan mitigé, un bilan tenté de grandes annonces, de grandes publicités de la part des ministres en charge de l'éducation, qui, ma foi, font de l'autopromotion et de l'occupation de l'espace médiatique et du traitement de l'image personnelle, des tentatives de séduction du président du CNRD, du président de la tradition, que de poser des jalons réels allant dans le sens de la qualification du système éducatif. Dans sa communication, le syndicaliste de l'éducation a préféré aller catégorie par catégorie pour faire le constat dans le secteur de l'enseignement. Pour ce qui concerne le préuniversitaire, Michel Pépé-Balamou se rappelle des résultats des différents examens nationaux avec les faibles taux d'admission. Des résultats qu'il a vigoureusement critiqués dans cette interview. Lorsque vous prenez le secteur de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, nous avions vu les résultats des examens passés. 17% à l'examen du certificat d'études élémentaires, 15% à l'examen du brevet d'études du premier cycle et 9% à l'examen du baccalauréat. Des taux de réussite historiques en termes de baisse, puisque même le régime de secouturé, qui était censé être un régime très rigoureux, n'a jamais accepté que de tels résultats se produisent dans le pays. Et donc, à la réflexion de ce faible taux de réussite à ces différents examens nationaux, nous nous disons que le travail n'a pas été très bien fait. D'autant plus que l'on savait que l'école de la République avait un manque de 20 000 enseignants, il y a de cela deux ans. En réalité, rien n'a été fait pour juguler le déficit criard d'enseignants dans nos écoles. Et il vous souviendra également que nous avons aujourd'hui 10 587 enseignants contractuels qui, pour certains, ont enseigné gratuitement pendant 10 ans dans l'école de la République, d'autres 5 ans sans salaire, d'ailleurs, qui ont contribué à sauver l'école guinéenne d'une année blanche en 2019, qui aujourd'hui sont laissés pour compte. En lieu et place de l'organisation des recrutements, on préfère déployer, procéder au redéploiement des cadres de l'administration scolaire dans les écoles. Si ce redéploiement n'est pas une chose mauvaise en soi, mais l'approche méthodologique utilisée n'est pas la bonne puisque dans ce lot d'enseignants, dans nos bureaux, il y a des non-formables qui s'élevaient à un nombre de 7 000 puisqu'à un moment donné, on a fait un test de niveau pour les enseignants. Il y a eu les tiers faibles, les tiers moyens et les non-formables. Donc, si les non-formables qui sont dans les bureaux comme archivistes, comme conseillers, comme ceux-ci, ceux-là, on dit qu'on veut les reverser dans les salles de classe, je pense que ça, ça posera énormément de problèmes. Il y a des enseignants aussi qui sont frappés par des problèmes de santé, d'handicap, de vieillissement, de vieillesse, qu'on ne peut plus utiliser. Par contre, il y a aussi des jeunes qui viennent d'être nouvellement engagés mais qui ont quitté les salles de classe. Eux, là, on peut penser à les redeployer. Au niveau de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, notre interlocuteur a exprimé son insatisfaction sur la gestion jusqu'à date de la chef du département. Au niveau de l'enseignement supérieur, où le bas blesse, c'est vrai, le président, il est à féliciter par rapport à l'augmentation de la bourse d'entretien des étudiants. C'est une avancée majeure, mais insuffisante dans la qualification de l'enseignement supérieur en reprise de Guinée. Il était question de construire des foyers, des cités universitaires. La Guinée n'a pas de cité universitaire. Aujourd'hui, les étudiants sont livrés à la prostitution des filles étudiantes dans leur écrasable majorité. Les étudiants, garçons, les étudiants sont livrés aux activités du secteur tertiaire comme les mototaxis parce qu'ils ne savent pas comment se loger. Et donc, s'il y a une cité universitaire digne, où on loge tous les étudiants, il y a des cantines universitaires, il y a des bibliothèques universitaires. Je pense que cela aidera à développer beaucoup plus le système éducatif au niveau de l'enseignement supérieur. Et dans tout ça, il faut former les étudiants à l'entrepreneuriat, au management, à compter sur eux-mêmes et à se prendre en charge. C'est comme ça dans les pays anglo-saxons. Voilà. Au lieu de me donner chaque jour du poisson, apprends-moi à pêcher. Au lieu d'augmenter les pécules là, on pouvait former ces étudiants à l'entrepreneuriat, à l'esprit d'entreprise, à l'esprit de créativité, pour qu'eux-mêmes soient capables, en tant qu'étudiants, à monter des projets, des activités génératrices de revenus, leur permettant de rester, non seulement à l'université, pour pouvoir se prendre en charge. Et lorsqu'ils sortent de nos institutions d'enseignement supérieur, des centres de recherche scientifique, qu'ils ne disent pas obligatoirement, il faut que je sois à la fonction publique, pour être vraiment heureux. La fonction publique, c'est un salaire de 2 millions, 3 millions. Alors que celui qui fait l'entrepreneuriat, celui qui fait le management, le business et autres, reçoit plus qu'un fonctionnaire. Donc, il faudrait qu'à partir de l'université, qu'on inculque cela dans l'esprit des étudiants, pour qu'ils commencent eux-mêmes à entreprendre, à monter des projets, à mettre en place des initiatives qui puissent les aider après leur étude universitaire, à ne plus être des chômeurs, mais être des agents actifs sur le marché de l'emploi. Je pense que c'est ce qu'il faut développer. Puisque là-bas, il y a des effectifs pléthoriques. Les étudiants sont obligés de se lever à 6 heures du matin pour aller. Sinon, si vous n'avez pas de micro-balladeur, vous ne pouvez pas dispenser des cours dans les universités, à Sonfonia par exemple. C'est un problème. Le département géré par Alpha Bakar Bari n'a pas été occulté par le syndicaliste de l'éducation. Là également, il a fait un constat alarmant. Au niveau de l'enseignement technique, ce qu'il faut noter, c'est qu'en Guinée, on pense que tout le monde doit aller à l'université. C'est l'État même qui donne cette image aux enfants que ne pas aller à l'université s'est échouée. Pourquoi ? Parce que ce sont ceux-là qui échouent à l'examen du brevet d'études, à l'examen du baccalauréat, qui s'orientent dans les écoles professionnelles et techniques. Et ironie du sort, dans les écoles techniques et professionnelles, on fait 84% des taux de réussite. Et pourtant, ceux-là ont échoué à l'enseignement préuniversitaire. Et c'est incohérent. Comment ceux qui ont échoué à l'enseignement préuniversitaire peuvent faire 84% des taux de réussite à l'examen de sortie dans les écoles professionnelles ? C'est incohérent. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, il faut former les enfants au métier, il faut construire des lycées techniques, il faut procéder à la diversification des filières techniques et professionnelles à partir du collège. Pour que l'enfant, à partir du collège, soit formé au métier, qu'il sache réellement qu'à partir du collège, il peut faire un peu la maçonnerie, l'ingénierie, la plomberie, l'électricité, etc., etc. Donc, lorsque l'enfant commence dès le collège à apprendre les filières techniques, aller au lycée avec les filières techniques, ça nous permet d'instaurer le bac technique. Comme chez les autres. Il y a le bac technique, il y a le bac professionnel, il y a le bac technologique, il y a le bac industriel. Il faut diversifier les compétences pour dire que oui, l'enfant peut apprendre là. L'enfant qui a fait le bac technique et qui se retrouve dans une école professionnelle ne pensera pas qu'il est parti dans l'école de la seconde chance. Il saura qu'il a le même bac que celui qui va à l'université. Il a le même bac, donc il n'a pas de complexe à dire que oui, j'ai fait l'école professionnelle. Mais si c'est celui-là qui échoue en dixième année, qui échoue en terminale, qu'on envoie dans les écoles professionnelles, je pense que cela ne va pas amener les gens à aller là. Donc il va falloir que le ministère de l'enseignement préuniversitaire et celui de l'enseignement technique professionnel travaillent en synergie pour la création de ces filières techniques-là dès le collège pour que ceux qui vont avoir le bac technique soient directement orientés vers les écoles professionnelles. L'enseignement préuniversitaire, l'enseignement supérieur et l'enseignement technique ont été la cible de critiques du secrétaire général du syndicat national de l'éducation SNE. Michel-Pépé Balamou n'a d'ailleurs laissé aucun cadeau au ministre de ces trois départements sectoriels. À l'ailleurs où vont les choses, nous comprenons que dans la plus grande majorité des cas, ce sont des discours, des effets d'annonce des trois ministres en charge du secteur de l'éducation. Ils font une autopromotion, communiquent sur eux-mêmes et cherchent à se faire valoir auprès du président pour dire qu'il existe et ils sont en train de travailler. Alors que ceux qui sont en train de faire relève du domaine des réformes conjoncturelles. L'éducation a besoin des réformes structurelles et ces réformes structurelles, il faut remettre en cause tous les textes. Il faut élaborer un statut particulier digne de nom pour les enseignants. Il faut rendre le secteur attractif.